De retour sur le plateau de ETV Service et là on va passer en mode, ah oui, pecture avec Alice-Anne-Augustin. Bien. Merci. Alors, est-ce que ça va ? Est-ce que tu es bien installée ? Ça va super bien. Parce que là, tu vas avoir une série de questions. Parce que mesdames et mesdames, mesdames et messieurs, je lui ai posé une tonne de questions en retête. Elle ne voulait pas me répondre. Elle voulait vous donner l'exclusivité. Eh oui, moi je ne suis rien et vous, vous êtes tout pour Alice-Anne. Alors, Alice-Anne, donc tu es artiste déjà, donc tu ne fais pas que de la peinture. Que fais-tu d'autre ? Alors, j'ai commencé en 2014 avec les robes de papier. Donc, c'est pour ça que je suis déjà un peu connu avec ces fameuses robes de papier qui sont faites avec du papier journal. D'accord. Ça, c'était à l'occasion de mon mémoire de maîtrise que j'ai fait à l'Université du Québec à Montréal. C'était au Canada. Et dans ce mémoire de communication en médias expérimental, recherche-création en médias expérimental, c'est un titre complètement barbare que personne ne comprend. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on pouvait en fait rendre notre mémoire sous forme d'œuvre avec un texte d'accompagnement conséquent. Non, mais tout de même, et du coup, comme j'avais déjà fait une licence en arts plastiques, et ça, j'avais fait ça à Bordeaux, c'était un peu l'occasion de réunir justement la communication et l'art. D'accord. Donc, mon thème, le sujet de mon mémoire, c'était la pollution informationnelle. Donc, j'étais en train d'un peu essayer de détourner le trafic des mots. J'aime bien cette expression que j'avais trouvée. Et de récupérer dans les métros de Montréal du papier journal que j'ai transformé en robe de papier et que j'ai fait porter par des danseuses. Donc, l'idée, c'était de transformer une matière inerte, abandonnée et vouée au recyclage, qui est à peine lu par les usagers, en expérience. Et donc, je les ai fait porter par des danseuses, six danseuses. C'était le 10 octobre 2014. Et j'ai adoré ça. Ça a été très, très bien reçu. Donc, j'ai continué. Je pensais que j'allais m'arrêter. Mais non, j'ai continué à faire ça. On va s'arrêter. Donc, tu es aussi dans le stylisme, mine de l'heure, parce que c'est du stylisme ? Je ne me suis jamais identifiée au stylisme, parce que je n'avais vraiment fait des études dedans. Je ne sais pas coudre, je ne sais pas faire des patrons. Vraiment, je prends la matière et j'en fais autre chose. Et c'est quelque chose qu'on retrouve un peu aussi dans ma peinture. On part d'un point A et on arrive à un point différent. Donc, l'amour de la peinture, il est venu avant ou après ? Il a toujours été là. Je pense que de manière générale, j'ai toujours été créative. J'ai fait... Quand j'étais enfant, je faisais leçon des métiers d'art. D'accord. Donc, j'ai fait un peu de poterie, un peu de peinture. Je pense que le rapport au matériau, pour moi, il est important. D'accord. Et ça a continué. Chaque fois que je vois quelque chose, ça peut être une source d'inspiration. Donc, c'est ça. Donc, tu crées tout le temps. Oui, c'est ça. Je pense que sans création, pour moi, la vie ne voudrait pas la peine d'être vécue. Que faut-il pour être un bon artiste, je dirais ? Pour être un bon artiste. Est-ce qu'il faut avoir vraiment l'esprit ouvert et puis n'être attaché à rien du tout ? Alors, être un bon artiste, je vais mettre une nuance sur le terme « bon ». Puisque le terme « bon », c'est un peu comme du jugement, un peu comme un niveau qu'on veut atteindre. Et ce niveau-là, c'est une illusion. C'est-à-dire qu'on est, en réalité, un bon artiste quand on est soi, quand on est aligné avec soi, quand on est en cohérence. Et c'est vraiment quelque chose qui est important dans ma vie et dans ma pratique artistique. C'est justement chercher à me décrasser, à me débarrasser de tout ce qui peut être limitant et croyance limitante, notamment. Pour pouvoir retrouver ce petit feu qui brûle en chacun d'entre nous, que nous avons tous. J'en suis convaincue. Et on ne part pas avec la même base, mais on l'a tous à l'intérieur et on a tous la même valeur. D'accord. Alors, il te faut à peu près combien de temps pour créer, par exemple, ce tableau qui est à côté de nous ? Tu vas nous dire tout à l'heure ce qu'il représente. C'est ça. Alors, par exemple, avec quoi travailles-tu, justement, pour faire… Est-ce que tu travailles avec une peinture spéciale, avec un matériel spécial ? Comment est-ce que tu travailles ? Combien de temps prends-tu pour créer ? En fait, c'est assez simple, puisque c'est de l'acrylique, simplement. La méthode que j'utilise s'appelle le pouring. Ok. Donc, le pouring, c'est du fluid art. Et la manière dont je travaille, c'est que je vais travailler la peinture avant de la verser. Et je vais la mettre dans un même pot et superposer les strates au fur et à mesure, mais sans mélanger. D'accord. Ça monte au fur et à mesure. Ok. Dans le pot. Et ensuite, pour pouvoir justement avoir ce moment de création, je prends le pot et je le renverse sur la toile. D'accord. Donc, la peinture s'étale d'un coup. Tu travailles sans pinceau ? Je travaille sans pinceau. Pour remuer, peut-être. Voilà, juste pour remuer, sinon le pinceau s'est existé. Alors, là, comme ça. Pour toi, que représente donc cette toile ? En fait, il s'agit de ma toile préférée. C'est vrai ? Oui. C'est vrai. Et je m'imagine souvent assise sur le petit point bleu qui est là. Ok. Et que je regarde une espèce de Saturne en ébullition, nébuleuse un peu dans l'espace. Et là, c'est l'univers et là, c'est Saturne qui explose. Mais ça se passe très lentement. Ok. Et en fait, j'y pense quand je suis en train de faire de la méditation. Ok. Enfin, de faire de la méditation, de méditer. Donc, je rate ma méditation puisque je suis en train d'imaginer autre chose. Voilà, exactement. Donc, c'est pas la méditation. C'est ça, voilà. Mais en tout cas, je m'imagine assise sur ce petit point bleu, un peu comme le petit prince sur sa planète. Exactement. Donc, finalement, est-ce que tu recherches une certaine inspiration ou est-ce que c'est l'inspiration qui vient en toi ? C'est ça. C'est vrai ? C'est plus ça, oui. C'est l'inspiration qui vient. Oui. Donc, t'as pas, je dirais, de planning, de peinture. Non. C'est-à-dire que la nuit, le matin, l'après-midi, pour toi, peu importe, dès que ça vient, tu prends. Oui. Alors, c'est-à-dire que dans ce que je veux faire, je vais peut-être avoir une envie de bleu ou une envie d'une couleur particulière. Mais je refuse et je me discipline à ne pas mentaliser ce que je suis en train de faire là. Ok. Ça vient vraiment en complémentarité avec les robes de papier parce que ça me prend un temps incroyable de faire une robe de papier. Mais oui, je me souviens bien. Au moins une semaine pour faire une robe. Donc, c'est très, très long. J'ai participé au Festival mode design de Montréal il y a quelques années et j'avais douze robes à faire. Ah ouais, quand même ? Ça m'a pris trois mois. Ça m'a pris trois mois. Et tu as fait tout ça toute seule ? Oui. Pas un coup de main. Si, alors parfois si. J'ai du monde qui vient m'aider, des petites mains qui viennent donner une petite touche justement parce que c'est agréable en fait. C'est un espèce d'état où tu occupes tes mains et du coup ton esprit se délie et ça se libère. C'est une autre manière de rentrer dans un état un peu méditatif, je pense. Justement, est-ce que pour un artiste, justement, est-ce qu'il faut être en trans ? Je recevais aussi des artistes peintres il n'y a pas longtemps et on parlait justement d'un état de trans. C'est-à-dire que lorsque ça vient, voilà, on est ailleurs, on se déconnecte de tout, on est dans son monde. C'est l'art et soi. Est-ce que ça t'arrive aussi ? Ou tu es tout le temps en trans ? Écoute, je suis assez connectée avec mon enfant intérieur. Disons qu'on en a tous un d'enfant. Rêveur. Voilà. C'est celui qui est là quand personne ne regarde. Et du coup, pour moi, ça peut... Oui, il est là quand je suis en train de faire de la peinture, toute seule, à huis clos. Et il peut être là chez plein de... En fait, il est là, il est là en chacun de nous. Et à chacun de trouver sa manière à lui de le faire sortir, de lui laisser de la place. Puisque cet enfant-là, il est un peu brimé, il est un peu cadré, il est un peu tiraillé. Il faut laisser de la place à l'enfant qui entre. Moi, l'enfant qui est en moi, il a... Est-ce que là, l'univers de la peinture est développé ici, en Guadeloupe ? Ou est-ce que ça reste quand même un univers assez caché ? Je pense qu'il existe depuis toujours. Je crois que beaucoup de gens se disent que les artistes sont des marginaux. que tu ne peux pas vivre avec ça, que ce n'est pas un vrai métier. Mais tout ça, c'est des croyances limitantes, en fait. Et une croyance se vérifie. Donc forcément, on va aller alimenter. On va alimenter. Oui, oui, Yantel, il fait ça. Il n'en vit pas, etc. Donc peut-être qu'ils sont un peu cachés. Mais avec ce genre d'émission, ce genre de mise en avant, je pense que c'est un bon moyen pour les gens de justement se libérer encore et oser, tout simplement. Cette technique-là, le pouring, ça faisait un an et demi que je l'avais en tête et je n'avais pas osé encore. Parce que j'avais des croyances militantes dont je me suis débarrassée. Et à partir du moment où tu te débarrasses de ce qui t'encombre, de ce qui te retient, tu peux faire des choses fantastiques. N'hésitez pas à vous aussi, dites-moi à quoi ce tableau. Parce qu'en fait, c'est libre. Chacun peut y voir son interprétation. On peut avoir votre interprétation. Moi, par exemple, c'est de la lave qui va dans la mer. Effectivement, comme je suis l'astérien, donc moi, c'est la souffrière qui va là, au niveau de Palm Beach, ici, les cocotiers. Voilà, exactement. Et puis, elle, elle se voit comme le petit prince au niveau du... Donc, vous aussi, votre interprétation, est-ce que tu as déjà voyagé grâce à tes toits ? Est-ce que tu es exposée à Paris, dans l'Espagne, au Canada ? Pas encore. Alors, pas avec les toiles, mais avec les robes. Effectivement, avec les robes, c'est parti un peu... Pour vraiment relancer sur des robes à papier. Oui, disons que je travaille en complémentarité. Disons que là, je vais faire un focus, peut-être, sur la peinture pour l'instant. Et l'idée, là, c'est encore en train de se mettre en place, mais ce serait de partir à Paris pour faire une résidence avec une exposition à la clé, effectivement, en 2020. Début 2020, en fait. Donc, c'est dans pas de longtemps. C'est bientôt. C'est bientôt. Et si on va aller à la 40e rediffusion, eh bien, c'était tout à l'heure. Alors, encore une fois, une autre question. On sent que pour un artiste, et surtout pour toi, quand on t'entend parler, qu'il faut vraiment se détacher de tout ce que la société nous met un petit peu sur le dos et de tous les cadenas, je dirais, qu'elle nous pose. Est-ce que pour toi, c'est essentiel de ne pas forcément être rattaché au code qu'il y a dans notre société actuelle ? Mais la société, c'est un mot bizarre, parce que je sais de quoi tu parles, mais... Mais t'as du mal à visualiser. C'est parce que ça n'existe pas. D'accord. La société, ça n'existe pas. C'est pas une entité individuelle avec des règles, des codes qui indiquent quoi que ce soit. C'est chacun d'entre nous qui acceptons de justement s'identifier à des valeurs ou à des croyances ou à des choses qui nous briment, tout simplement, parce qu'on a été élevé comme ça. On est construit comme on a... Enfin, on est le résultat de comment est-ce qu'on a été construit. Et est-ce que tu penses qu'il faut se libérer de tout ça ? Bien sûr. Oui, c'est indispensable. Je crois que si tout le monde pouvait se libérer de ses chaînes et de ses élastiques, puisque parfois, pour certains, c'est des chaînes, pour certains, c'est des élastiques, on aurait une richesse incroyable. Tu te sens libérée, justement, de tout ça ? Oui. C'est parce que j'ai fait ça. J'ai fait ça. J'avais ces élastiques-là. J'ai fait ce travail personnel. Et comment as-tu réussi, justement, à faire ce travail et à te libérer ? Parce que peut-être que d'autres personnes qui nous regardent actuellement souhaitent se libérer, mais ne connaissent pas les techniques ou les méthodes ou ne savent tout simplement pas comment faire. Oui. C'est fou. Parce que tout est disponible, en fait. Comment toi, tu as réussi à te libérer ? Je pense que j'ai eu des... Alors, je ne pense pas. Je sais. J'ai eu des personnes clés. C'est ça. Et sur le chemin, Steve Jobs parle de connecting the dots. Et c'est a posteriori, quand tu vois le chemin que tu as parcouru, tu te dis, ah, là, c'était une pierre blanche. Là, c'était une pierre blanche. Là, c'était une pierre blanche. C'est un peu comme ça, en fait. On a tous des clics, des moments des clics. Il y a des personnes des clics, il y a des livres des clics, il y a des situations des clics. Tu sais, ça peut être des situations banales, mais ça peut être aussi, oh, je viens de manquer de me faire écraser par une voiture. Oh, tiens, la vie est précieuse. Disons que quelqu'un qui te parle d'une manière de voir que tu n'avais pas vu auparavant. C'est-à-dire que la personne t'apporte un éclairage différent et c'est très enrichissant. C'est très enrichissant parce que si ça fonctionne, go ! Donc, il y a eu les personnes des clics. Il y a eu aussi des tests de plein de méthodes de développement personnel et de thérapie énergétique. J'ai essayé la kinésio, la micro-kinée. J'ai essayé le micro-fascial therapy. C'était aux États-Unis. C'est une méthode un peu comme de la massothérapie, mais avec une technique de roulage du corps pour pouvoir dénouer les tensions dans les faciées, etc. Enfin, ils en parlent mieux que moi. J'ai essayé une hypnose. J'ai essayé... Ah, t'as tout essayé, toi ! Enfin, oui, je... Tout ce qui peut aider, je vais m'y intéresser. Donc, mais si on veut retrouver ton travail, tes toiles ou même tes robes en papier, est-ce que tu es connectée ? Bien sûr, sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram. Est-ce que tu as un numéro de téléphone ? Un site Internet ? Normalement, ça devrait s'afficher juste en bas. Oh ! Elle connaît l'émission ! Eh oui ! C'est ça. Alors, c'est juste en bas. Voilà. Exactement. Vous lisez tout. Alice Anne-Augustin, c'est elle. Et elle est artiste. Elle fait tout. Et elle se libère de toute l'emprise de la société. En tout cas, je m'y attelle. Et voilà. En tout cas, merci de passer sur le plateau. Merci. Ce fut un réel plaisir de te recevoir. J'espère que tu reviendras très vite. Parce qu'on veut voir tout ton travail. Eh oui, on part le radar. Parfait. Parfait. Nous, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on se retrouve, bien entendu, avec un nouvel invité. Quand ? Eh bien, bien sûr, après la pub. Ou sur la chaîne locale préférée, ETV Attitude. Sous-titrage Société Radio-Canada